Je vais vous faire un petit point de vue de ce que je vois quand on marche, d'accord ? Comme ça, ça vous permettra de voir un peu à quoi ressemble Kotonou ou Benin. Je vous disais donc que la remigration, c'est un terme qui est utilisé souvent en France par les partis d'hôtre à droite pour indiquer l'idée qu'il faudrait faire revenir tous les Français qui n'ont pas des origines françaises, lointaines. Il faudrait les faire revenir vers leur pays d'origine. Alors évidemment, la remigration, ça concerne surtout les personnes qui sont issues du continent africain parce qu'on ne parle pas de remigration quand on parle des Français d'origine suédoise ou allemande ou je ne sais quoi. C'est un terme raciste tout simplement, on ne va pas se le cacher, parce que ça concerne une certaine catégorie d'individus qui ne sont pas du continent européen. Mais bon, moi je vais l'utiliser pour parler justement de l'idée selon laquelle justement il pourrait être intéressant de revenir vers les pays de nos origines ou tout simplement aussi de revenir vers le continent de nos origines avec lequel on a plus de proximité, une proximité culturelle, traditionnelle, au niveau des valeurs. Maintenant, il ne faut pas non plus idéaliser dans le sens où vous aurez beau, en fait malheureusement, ce qui s'est passé, l'histoire de l'immigration fait que malheureusement on est déraciné, on est déraciné. Attendez, je vais vous montrer un truc, je ne sais pas si vous voyez le petit lézard qui se promène. Alors, fait qu'on est entre deux chaises, on a le derrière entre deux chaises et même si, moi j'ai 47 ans, mes parents sont nés en France et mes deux grand-mères sont françaises, avec des origines très lointaines en France, sur plusieurs, plusieurs, 6, 7, 8 générations, je ne sais pas, je n'ai jamais... Et bon, ce sont vraiment les français qui sont en France depuis très longtemps. Et évidemment, j'ai des origines qui sont algériennes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus idéaliser parce que, quelque part, quand vous reviendrez en Algérie, au Maroc, au Bénin pour les Béninois ou en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que vous, en tout cas, ce n'est pas pour vos enfants si vous avez des enfants là-bas, mais vous, en tout cas, vous ne vous sentirez pas tout à fait dans votre pays parce que, tout simplement, vous n'êtes pas de ce pays, donc vous serez aussi considéré comme un étranger, même si vous avez des origines, les gens s'en fichent en fait. Donc ça, c'est un élément important à savoir. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est-à-dire que vous, là, qui êtes né en France et qui sentez parfois que vous n'avez pas votre place en France, eh bien, finalement, vous allez vouloir aller dans votre pays d'origine et vous ressentirez un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les gens vont être bien sympas avec vous au début, mais en cas de soucis, en cas de pépins, ils ne vont pas vous considérer vraiment comme l'un des leurs. Et donc, ça, c'est assez difficile. Donc ça, c'est un élément à dire, un élément dont il faut parler. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus à la fin de cette vidéo. Donc là, l'idée, c'est de dire que, de toute manière, sans l'immigration, la France ne saurait pas ce qu'elle est, c'est évident, parce que, sans parler de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale et d'étranges glorieuses, où la population française de souche n'était pas suffisante pour pouvoir affronter les défis de la France à cette époque et a dû avoir recours massivement à des populations, justement, d'Afrique. La France ne saurait pas ce qu'elle est, elle n'aurait pas pu être une puissance, évidemment, une puissance coloniale, n'aurait pas pu être une puissance militaire et n'aurait peut-être pas pu se libérer sans l'aide des Africains, ce qui était considéré à l'époque comme des indigènes. Donc, évidemment, il y a cette sorte d'ingratitude qui fait que, depuis les années 60, en fait, il y a beaucoup de Français d'origine africaine qui ont parfois le sentiment que, malgré le temps, en fait, on en est toujours à la même situation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence qui est faite. Malgré le passeport, il y a quand même cette mentalité un petit peu néo-coloniale qui dit que pour être Français, on va justement parler de la re-migration, il faut être blanc. Ça, c'est quelque chose qui est visible statistiquement. On sait qu'il y a eu des discriminations à l'embauche. Ça a été prouvé par maintes études différentes qui viennent de plusieurs organismes où il y a cinq fois plus de rejets de votre CV, où la difficulté d'avoir des entretiens pour des personnes qui ont des noms d'origine africaine ou maghrébine ou subsaharienne. Ça, c'est une réalité. Après, ça sera visible. Évidemment, si vous avez des concours à passer, ça sera visible dans les entretiens d'embauche. Si vous êtes une femme, il faut porter un foulard sur les cheveux. C'est des choses sur lesquelles il faut apprendre à vivre lorsqu'on est citoyen français, mais qu'on a gardé une partie de son identité qui n'a pas pour origine la France. Et bon, on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais au final, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. Il n'y a pas vraiment de changement. On n'a pas l'impression qu'il y a un changement avec en ce moment la politique sur les Avaya, avec des jeunes filles qui sont exclues, qui sont exclues simplement parce qu'elles ont des robes trop longues. Là, on ne parle même plus de foulard sur les cheveux. Simplement, on regarde la tenue vestimentaire. Donc c'est des robes qui sont d'origine orientale. Donc c'est le mode oriental. Et donc là, on voit l'incapacité de la France à accepter la diversité, la diversité culturelle. Et l'incapacité de la France aussi, malgré ce concept, à justement être sur cette de respecter en fait, comment dire, ce qui en théorie est la base de la République, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité et la liberté. Donc concrètement, on a quelque chose de très différent sur le terrain. En France, on a aussi évidemment le fait que l'économie aujourd'hui, on a beau pointer du doigt quelques milliers de jeunes qui cassent et qui broulent des voitures, mais la réalité de l'immigration, ce sont des médecins, ce sont des avocats, ce sont des enseignants, énormément d'enseignants, de fonctionnaires ont des origines africaines. Évidemment, la plupart des ouvriers, des travailleurs du terrain, des livreurs, des chauffeurs de taxi, le personnel médical, sans doute 30% à 40% des employés sont d'origine africaine. Donc il y a cette ingratitude qui continue et la difficulté pour la France de se regarder dans la glace et de se rendre compte qu'elle a changé. Donc le problème, il n'est pas pour moi le fait, je vais essayer, c'est pas pour moi le fait d'avoir cette diversité, ça pourrait être une richesse. Le problème pour la France, c'est d'être capable d'intégrer et de vivre avec cette diversité. Et ce qui fait que justement, le problème des banlieues avec les jeunes qui broulent des voitures et qui détestent la France, au final, encore une fois, comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos, c'est une histoire d'amour. Ça veut dire que pendant plusieurs générations, on a mis les gens de côté, loin des centres-villes, on a voulu les séparer, on a voulu les oublier et faire en sorte que ces personnes n'approchent pas trop, ne nous approchent pas trop. Et du coup, la conséquence de ça, sur le plan psychologique, c'est un sentiment de rejet. Avec des écoles, avec une architecture différente, avec une discrimination, on va dire, géographique, qui a fait que, voilà, sur plusieurs générations, ça a abouti à la quatrième génération, à des gens qui sont en détestation de la France et qui ne se sentent même pas français. Et c'est de pire en pire. Maintenant, est-ce que ça, ça concerne tous les Français d'origine africaine ? Évidemment non. Encore une fois, et ça c'est aussi la responsabilité de la France, de tout le temps mettre en avant les mêmes individus et les mêmes problèmes et d'oublier que 90% des Français d'origine africaine travaillent, essaient de s'intégrer, se battent pour faire des études et font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir participer à la vie sociale et économique du pays. Mais bon, encore une fois, on est dans cette mentalité néocoloniale et on n'a pas grand-chose, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Il ne faut pas faire grand-chose, surtout qu'en ce plan économique, on ne représente qu'une minorité. Donc, il faut être patient. Il faut être patient et les choses sont en train d'évoluer, pas par la volonté de la France, mais simplement par le volume d'individus qui y est concernés et qui accèdent de plus en plus à un niveau scolaire et culturel élevé. Du coup, ils sont en capacité de faire bouger les choses par eux-mêmes. Parce qu'il ne faut pas attendre après la France pour faire évoluer les choses. Donc, en France, si on fait le bilan, est-ce que c'est l'état idéal ? Si on regarde les choses, qu'est-ce que la France aujourd'hui a apporté ? Est-ce que la France est vraiment compétitive ? Est-ce qu'on parle de compétitivité par rapport au marché international, par rapport à la concurrence internationale des pays ? De pays asiatiques, pour ceux qui ont beaucoup voyagé. De pays du Golfe, de pays même d'Afrique, de pays du Maghreb. Et même de pays européens par rapport à des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre ou l'Allemagne. Est-ce que la France est compétitive ? Est-ce que la France est un super pays sur lequel il faudrait à tout prix s'accrocher parce que c'est le pays des lumières et c'est le pays des droits de l'homme ? En fait, non. Quand on regarde les choses de manière objective, la France est largement surcotée. Et en France, on le sait, on a dans les villes, on a un sentiment d'insécurité. Je ne parle pas que des personnes qui sont blanches, mais en fait, c'est valable pour toutes les personnes qui vivent en banlieue, qui le ressentent. Il y a, on l'a dit, la discrimination au travail. Il y a des taux de chômage en banlieue qui sont de 25% à 30%, alors que le chômage en France, la moyenne, c'est autour de 10%, à condition encore qu'on donne les vrais chiffres. On a des hommes politiques avec beaucoup d'affaires de corruption. Donc est-ce que la France est le bon pays pour donner des exemples et pour critiquer la corruption, par exemple, dans les pays d'Afrique ? J'en suis pas sûr. On a des leaders qui sont plus capables, qui sont incapables de réunir et de créer l'unité du pays et qui, juste pour se maintenir au pouvoir, jouent sur les divisions et essayent d'utiliser le discours d'extrême droite. On a beaucoup de phénomènes de violence, même dans les écoles. On a des phénomènes de racisme aussi dans le corps enseignant, malheureusement, parce que quand on sait qu'il y a 20 à 30% des Français qui votent pour l'extrême droite, ça vous donne une idée du tissu social de la France. Comment un pays peut aller loin quand 30% de la population ne veut pas vivre avec une partie des citoyens, de leurs concitoyens, éprouvent de la haine vis-à-vis d'eux ou un rejet total. Et quand la plupart des médias, même s'ils ne sont pas d'extrême droite, ont exactement le même discours que l'extrême droite. Donc évidemment, ça, ça pose problème. Et la France est en train de payer ses années de politique, de division, et va le payer de plus en plus cher. Donc est-ce que la France est un pays d'avenir ? Simplement, on regarde les taux de croissance qui sont autour de 0,5% par an. Peut-être même si on ne rentre pas en récession, ce qui est fort possible. Donc, ni économiquement, ni culturellement, ni en termes de vie, de confort de vie, ni en termes d'opportunités économiques professionnelles, la France n'est compétitive sur le marché international. Donc, la question qui peut se poser pour les Français qui sont d'origine africaine, c'est est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, justement, remigrer volontairement ? Alors on sait qu'il y a certains, malheureusement, et on parle encore une fois, on parle d'une grosse partie de l'électorat et du corps politique, qui ne rêvent que de ça. Mais ce qui ne serait pas intéressant, objectivement, de se dire, qu'on va laisser la France à ses problèmes. Si on suit les courbes de croissance, on est en train de se rendre compte que l'économie française est en train de se casser la figure. Et que, en fait, l'absence de leadership et les mauvaises décisions politiques font que la France est de plus en plus détectée. Et est-ce qu'il ne vaut pas mieux ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux ? Le fait, là, pour le coup, d'avoir cette double culture, ça peut devenir un avantage et non plus un handicap, justement, en se disant, est-ce que je ne peux pas jouer cette carte et aller m'installer ailleurs ? On peut le faire dans le cadre de l'expatriation ou on peut le faire dans le cadre d'une remigration dans son pays d'origine. Donc, je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de Français, je le dis encore une fois, qui sont d'origine africaine. Et c'est une question qu'il faut se poser et qu'on peut se poser légitimement. Est-ce qu'il y a vraiment des changements, des grandes décisions, une grande vision sur le plan économique ou géopolitique pour la France ? Il n'y a plus du tout de vision. Il n'y a plus aucune vision. Et du coup, on le sent. Effectivement, il y a un désamour de la France, notamment dans les pays d'Afrique, avec malheureusement nos chefs d'État qui se brouillent aussi bien avec le Maroc, l'Algérie, une grande partie des pays d'Afrique. Et donc, voilà, ça aussi ses conséquences. Et tout ça, en fait, ce sont des signes qu'il faut analyser. Quand on met toutes ces choses ensemble, on se rend compte que la France, elle est dans une impasse. En fait, la France est en train de chuter dans un gouffre sans fond. Et on pourrait se dire que les personnes qui vont se barrer les premières, en fait, sont celles qui vont s'en sortir. Si on est dans une logique de survie pour soi-même et pour sa famille, on peut vraiment se poser, on peut vraiment se poser légitimement la question. Là, moi, c'est une question que je pose et que je vous pose. Vous me direz ça dans les commentaires ce que vous en pensez. Quand on voit à quel point les pays d'Asie poussent au niveau de l'éducation, que nous, on en est à ces discours-là ou on en est sur les discours de la abayas, c'est-à-dire mesurer les robes des gamines pour savoir si elles ne sont pas trop longues. Voilà. On en est, nous, à ce niveau intellectuel en France. Et ça, on n'a pas ces problèmes-là en France. On n'a pas ces problèmes-là en Afrique, aussi bien au Maghreb qu'en Afrique subsaharienne. On a des gens qui savent qui ils sont et qui savent où ils vont et qui savent ce dont ils ont envie. On a un petit peu l'impression que nos leaders en France, eux, ils ne savent plus vraiment ce qu'ils font ou alors ils savent ce qu'ils font, mais en fait, ce n'est pas du tout partagé par la majorité de la population. Ici, quand même, on est d'accord sur les grands principes. Ici, on ne demande pas aux gamines d'enlever leur foulard lorsqu'elles arrivent à l'école. Si elles le portent dans la rue à la maison, elles peuvent le porter à l'école. Ça pose de problème à personne. Et pourtant, c'est un pays laïc aussi. Évidemment, le fait d'être dans la nature, avec des pays où il y a encore beaucoup de nature luxuriente, le fait d'être dans des pays qui bougent, c'est-à-dire sur le plan économique, tout est en construction. Là, je suis... En fait, il y a des bâtiments qui sont rénovés partout et ça bouge en fait. C'est-à-dire que si vous restez ne serait-ce que quatre, cinq ans dans ces pays-là, mais c'est un petit peu ce que j'avais vu moi dans les pays du Golfe, vous voyez le pays changer devant vos yeux. Donc, ce sont des pays où l'avenir est en train de se construire. Alors que la France, dans une ou deux générations, si on continue sur les mêmes courbes, on ne sait pas où elle sera. Si on voit la France des années 70, la France des années 80, la manière dont elle innovait la France aujourd'hui en 2020 dans tous les domaines, au niveau de l'école, au niveau des hôpitaux, au niveau de l'industrie et au niveau du vivre ensemble, qu'est-ce qui va se passer d'ici une ou deux générations ? Sincèrement, c'est inquiétant pour la France. Et l'Afrique, évidemment, si vous comparez cette ville-là où je suis là, si vous la comparez à ce qu'elle était il y a ne serait-ce que dix ans ou ne serait-ce que vingt ans, en fait, vous n'aviez aucun trottoir, vous n'aviez aucune route, vous n'aviez pas ces fleurs partout et ces arbres. Donc, les choses, elles avancent à une vitesse folle et elles avancent dans le bon sens. Encore une fois, il suffit de prendre les courbes et vous regardez les courbes dans quel sens elles vont. Est-ce qu'elles vont vers le bas ou est-ce qu'elles vont vers le haut ? Donc, ça, c'est aussi une énorme opportunité. Évidemment, étant donné que ce sont des pays où il y a encore tout à faire, avec une population jeune qui est en train de croître, et puis de plus en plus de richesses, vous, vous pouvez vous installer. En plus, c'est des pays, comme je vous l'ai dit, s'il y a une certaine proximité culturelle avec la Brosse, surtout si vous êtes originaire de ces pays, vous pouvez vous y installer, vous pouvez monter un business, vous pouvez aussi trouver du travail dans une grande entreprise. Et vos enfants, peut-être pas vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais vos enfants, ils seront de Côte d'Ivoire, ils seront Ivoiriens, ils seront Béninois, ils seront Marocains ou ils seront Algériens. Alors qu'en France, ce n'est pas le cas. Vos petits-enfants ou vos enfants, ils sont toujours dans la même situation. On aura toujours le fait de dire, mais quelque part, toi tu t'appelles Mohamed, donc tu n'es pas un vrai Français. Donc, ce que moi, mes parents ont connu, ce que j'ai connu, et ce que je vois, ce que mes enfants connaissent encore aujourd'hui, à l'école, il y a peu de chances que ça change pour les enfants de mes enfants. Donc, l'avenir se joue ici. En ce moment, on parle beaucoup de la crise du Niger, donc la France qui utilise l'eranium du Niger, mais il n'y a pas une seule centrale nucléaire au Niger, et la population au Niger, en fait, vit sans électricité. Beaucoup de campagnes, en fait, il n'y a pas d'électricité dans les campagnes. Alors que la France est là-bas depuis 60 ans. Donc, oui, les vertus du partenariat, ça ne s'appelle pas un partenariat, ça. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Et maintenant, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol et le sentiment de se te faire rouler dans la farine et de se te faire naquer. Et le problème, c'est que... Donc, dans les côtés négatifs, c'est que nous, en tant que Français, on va le subir, ça. Encore une fois, je parle de ma génération, je ne parle pas de celle de mes enfants, mais vous pouvez le subir. Parce que quelque part, vous êtes blanc, vous êtes Français. Donc, ça va nous retomber dessus. Et c'est même un amalgame qui existe en France. Bien entendu, il existe partout dans le monde. Il pourrait exister aussi. Donc, ça, ça peut être quelque chose qui peut vous décourager. Maintenant, les gens qui vous connaissent, vous n'aurez jamais de problème. Vous n'aurez jamais de problème. Mais ça peut arriver avec des gens qui ne vous connaissent pas. Mais ça, c'est dans le pia des cas. Il faut souhaiter que la transition, elle se fasse de manière sans violence. Il va forcément y avoir de l'instabilité, mais sans violence. Et que les Français qui sont expatriés ou qui vivent, ou qui veulent s'installer en Afrique, ne payent pas pour les mauvaises décisions prises par la France. Maintenant, dans les choses négatives, je l'ai dit, il peut y avoir, évidemment, des phénomènes de corruption qui sont plus visibles, effectivement, que ce que nous, on connaît en France, où la corruption en France, elle n'est pas visible. Donc, ici, c'est peut-être un peu plus visible. Et ça peut être un problème. Mais ça fait partie aussi d'une évolution naturelle. Et, encore une fois, il faut regarder les choses. Ce qu'elles étaient il y a 20 ans et ce qu'elles sont aujourd'hui, et ce qu'elles seront dans 20 ans. Il faut toujours se projeter sur le long terme. Donc, quand on a parlé de la corruption, on pourrait parler, effectivement, ce sont des pays un petit peu moins modernes. Donc, vous n'aurez pas forcément exactement les mêmes standards. Mais c'est contrebalancé, voilà. C'est contrebalancé par la mentalité des gens, par le climat, le cadre de vie, les valeurs qui sont fortes et l'hospitalité générale. Donc, si on fait le bilan positif ou négatif, à la balance, sincèrement, pour moi, elle penche en faveur des pays africains. Et on peut vraiment se poser la question de savoir s'il n'y a pas un intérêt pour beaucoup de Français d'origine africaine de préparer éventuellement un plan B, sans forcément briser toutes leurs attaches avec la France, mais de tester, de tester et d'entreprendre, d'entreprendre ou de s'expatrier dans le cadre professionnel dans leurs pays d'origine ou dans des pays du continent africain. Parce que, voilà, l'Asie va maintenant avoir des taux de croissance qui vont ressembler aux taux de croissance de la France dans les années 70-80, c'est-à-dire autour de 2 à 3%. Et maintenant, les taux de croissance ou les choses où elles vont se passer, le développement de la richesse, la création de richesse et de valeur va se faire énormément en Amérique du Sud et en Afrique, en Afrique au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Donc, c'est ici que les choses se passent et il y a une possibilité de faire partie de cette histoire et que vos enfants fassent partie de cette histoire qui va durer pendant 50 ou jusqu'aux 100 prochaines années. Donc, l'Afrique est encore un jeune adolescent qui est en train de devenir un homme qui est en train, évidemment, de s'émanciper. Ça se fait, comme toujours, par une période un petit peu difficile mais est-ce qu'il va sortir du bien dans tout ça ? J'en suis persuadé. Les Africains sont des gens intelligents, tout aussi intelligents que les Français et ont d'énormes ressources et n'ont pas tous les problèmes de crispation que peuvent avoir des pays comme la France qui sont au final des vieillards sur l'échelle chronologique de l'humanité. Donc, la France est un vieillard qui a peur, qui est crispé, qui se remplit sur lui-même et qui n'accepte pas le changement alors que l'Afrique est un adolescent qui est en train de courir vers l'aventure et qui est en train de travailler dur parce que je peux vous dire que, je ne sais pas si vous voyez encore une fois, je vous montre. Là, les Africains sont paresseux, mais je ne sais pas si je peux vous montrer, mais les gens, comment ils travaillent dur ici, sous le soleil, sans arrêt en fait. C'est fantastique. Et évidemment, ça, ça va payer. ça va payer et ça va faire des miracles. Donc, l'avenir clairement, clairement, pour toute personne qui analyse les choses objectivement, l'avenir se joue ici. Maintenant, est-ce que vous, vous êtes prêt à quitter peut-être un cocon agréable en France, mais sachant que la coquille est en train de se fendre et que tout va, à un moment donné, se casser la figure ? Ou alors, est-ce que vous préférez partir maintenant et être parmi ceux qui sont en train de construire l'Afrique ? Ça, c'est à vous de faire ce choix. Je ne peux pas le faire à votre place. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt, les amis. Allez, ciao !